Si votre véhicule est équipé de l'intégration pour smartphone, Apple CarPlay vous permet d'utiliser des fonctions de l'iPhone par l'intermédiaire du système multimédia. Il peut alors être contrôlé par l'intermédiaire des éléments de commande intégrés au véhicule. Pour des questions de sécurité, la première activation d'Apple CarPlay sur le système multimédia doit être effectuée lorsque le véhicule est à l'arrêt. Avant que la connexion puisse être activée pour la première fois, les conditions suivantes doivent être remplies. L'utilisation de la version actuelle du système d'exploitation, ainsi que le raccordement de l'iPhone au système multimédia par l'intermédiaire d'un câble USB approprié ou la prise en charge de la connexion sans câble. Lorsque l'application est connectée pour la première fois, un message contenant les dispositions relatives à la protection des données apparaît. Afin de pouvoir activer la connexion avec succès, celles-ci doivent être confirmées avec « Accepter et lancer ». Si votre téléphone portable et le système multimédia prennent en charge la connexion sans câble, vous pouvez également procéder comme suit pour utiliser Apple CarPlay. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil et que votre appareil est visible pour les autres. À présent, naviguez via la touche « Home » dans le menu « Téléphone ». Continuez via les réglages jusqu'au « Gestionnaire d'appareil », puis jusqu'à « Raccorder nouvel appareil ». Confirmez que les codes affichés sur le système multimédia et sur le téléphone portable correspondent. Lancez ensuite l'application en confirmant les dispositions relatives à la protection des données par l'intermédiaire de « Accepter et lancer Apple CarPlay ». Pour quitter Apple CarPlay, avec ou sans connexion par câble, appuyez sur la touche « Home ». Pour déconnecter Apple CarPlay, sélectionnez le symbole « Apple CarPlay » à côté du nom d'appareil de l'iPhone dans le « Gestionnaire d'appareils ». Merci. Merci. Merci.